Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Une Minute Quintée qui va prendre la direction de Deauville, comme souvent durant ce mois d'août. Le jeudi 3 août, ce sera donc un Quintée Plus disputé en semi-nocturne sur la piste normande. Le Pré de Barneville, 3ème course de cette réunion qui sera support de Quintée Plus. Un handicap d'Isée, une première épreuve bien entendu réservée à des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 2500 mètres à parcourir sur la piste en gazon, avec le plein de partons bien entendu 16 concurrents au départ. Des chevaux surtout d'expérience qui ont répondu présents et qu'on connaît bien à ce niveau-là. Mais il y a aussi des 4 ans dont il faudra se méfier. C'est un lot qui est assez intéressant mais pas facile à déchiffrer. Une course qui est prévue vers 18h. On va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 7, Sri Fanelo Green. Un cheval qui vient de bien courir dans un Quintée référence du côté de Compiègne. C'était le 24 juin dernier. Il a repris un peu de fraîcheur depuis, on ne l'a pas revu, depuis plus de 5 semaines. C'est vrai que c'est un cheval qui aime bien courir avec un petit peu de fraîcheur. Et puis il est vraiment performant à cette période de l'année. Ce Sri Fanelo Green, il avait remporté son Quintée l'année dernière sur l'hippodrome de Dieppe fin juillet. Donc vraiment, c'est un cheval qui est performant l'été, qui est associé à Christophe Soumignon, qui le connaît bien. Qui a un numéro qui est très correct dans les stales de départ. Pour moi, il a pas mal d'adouts dans son jeu. Voilà, la distance ne va pas lui poser de problème. Il avait gagné son Quintée sur 2400 mètres, 2500 mètres. C'est très bien pour lui. Avant le coup, c'est l'un des prétendants à la victoire. C'est vrai qu'ils sont plusieurs pour moi à pouvoir lutter pour les premières places. Et ce numéro 7, Sri Fanelo Green, s'il a le bon parcours, il est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 2. Sir George, bah écoutez, c'est Alexis Pouchin. Alexis Pouchin, en ce moment, tout ce qu'il touche, il le transforme en or. Il a gagné le Quintée d'ailleurs de ce mardi avec l'Anaken sur l'hippodrome de Deauville, sur la piste en sable fibré. Donc un homme en forme avec un cheval, surtout qui est en grande forme. Il reste sur deux belles tentatives à ce niveau-là. Regardez, quatrième du côté de Vichy, dans le prix Vichy Communauté sur 3000 mètres. Là, du côté de Compiègne, c'est 2800 mètres. Un cheval qui a de la tenue, qui est capable de tout faire durant le parcours. Qui s'entend bien avec Alexis Pouchin. Pour moi, rien à rajouter. Et avec ce numéro K dans la stale de départ, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et si ça se passe bien, je pense qu'il devrait lui aussi répondre au présent et lutter pour les premières places. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 12. Un centurin qui a en belles conditions physiques. Un petit peu le même profil que Sir George. Centurin tiré sur deux excellentes tentatives à ce niveau-là. Quatrième d'un quintet dernièrement. Puis auparavant, regardez, deuxième du prix de la Cour Carrée, le 15 juin. C'était sur les podromes de Longchamp. Il était battu par Krafts. Mais il était battu vraiment tout à la fin. Il était proposé à 23 contre 1. On ne l'attendait pas forcément à pareille faite. Mais c'est un cheval qui est aussi performant sur des pistes en sable que sur des pistes en gazon. Il a un très bon numéro dans les stales de départ. Il est associé à Clément Lecoeuvre. J'ai vu que Clément Lecoeuvre a déjà eu l'occasion de le mener. C'était il y a longtemps. C'était en 2020. C'était il y a quasiment trois ans. Mais bon, un tandem qui avait quand même réalisé des choses intéressantes. Et voilà, en tout cas, ce cheval est en forme. Il est bien placé dans les boîtes. Pour moi, lui aussi, il a pas mal d'atouts dans son jeu. Le terrain ne va pas le déranger. Avant le coup, s'il fait sa course, il devrait logiquement terminer dans les trois, quatre premiers. Ensuite, en quatre réponses, j'ai repris le numéro 8. Woodson qui a beaucoup déçu dernièrement. Je ne sais pas si on a sa course référence à Woodson. Parce que c'est une distance qui était un petit peu plus courte. Non, on ne l'a pas. Mais en tout cas, c'est un cheval qui a été baissé d'un kilo suite à son échec. Il est pris en 38. Il avait remporté l'année dernière un handicap en 38,5. Donc normalement, il n'y a pas de souci au niveau de la valeur. Peut-être qu'il avait vraiment besoin d'une vraie course à ce niveau-là. Parce qu'il avait très bien couru auparavant. Sa deuxième place était très bonne. Mais peut-être que ce n'était pas suffisant pour son retour dans les handicaps. Là, bon numéro dans les stales de départ. Là, on lui a redonné de la fraîcheur. Il faut le noter. Parce qu'il n'a pas couru depuis son échec. C'était fin mai. Remarquez, fin mai. Peut-être qu'on l'a. Non, on ne l'a pas. Mais en tout cas, c'est un cheval qui, à mon sens, est capable de redorer son blason. Et avec ce numéro 5 dans les stales de départ et Maxime Bouillon sur le dos, je m'en méfie tout particulièrement. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 3, Salossin. Salossin, c'est encore un profil assez spécifique. C'est un cheval qui est irréprochable cette année. Il vient de remporter un handicap du côté des Sables d'Olonne de 7 longueurs et demie. Donc un cheval qui est en pleine forme. Il avait 61,5 kg sur le dos. Donc le poids, ce n'est pas un problème. C'est surtout la qualité de l'opposition qui change. Non seulement il a été pénalisé suite à ce succès, mais en plus, il n'aura pas la décharge qu'il avait avec sa partenaire. Puisque dans les quintets, les décharges ne sont pas en vigueur. Toujours est-il que le cheval est au mieux. On ne connaît pas trop ses limites. Voilà. Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de penser qu'il est capable de repousser ses limites pour la victoire, à mon avis. Ça ne va pas être évident. Mais s'il venait à terminer dans les 4, 5 premiers, franchement, je ne serais vraiment pas surpris. Ensuite, en 6ème position, je suis parti en bas de tableau avec le numéro 16, la Templière. Je l'aime beaucoup. Elle vient de remporter un handicap. Je crois que c'était une seconde épreuve. Maintenant, elle a été logiquement pénalisée suite à ce succès. Gérald Demossé fait l'effort de la monter à 55 kg alors qu'elle devait être montée à 54,5 kg. Donc, il fait des efforts de poids pour être juste une livre au-dessus du poids qu'elle avait. Je me dis que c'est un signe de confiance. La jument est bien. Elle est capable de bien faire dans cette catégorie et à cette valeur. Moi, je trouve qu'en bas de tableau, c'est vraiment un outsider très séduisant. Si elle ne fait pas trop d'extérieur durant le parcours, je pense qu'elle est capable de terminer dans la bonne combinaison du quintet. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 10, After the Rain, qui n'a pas été très chanceuse pour son premier rester dans les handicaps en France. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait celle-là non plus, cette course pour After the Rain. Par contre, j'ai envie d'aller sur sa performance. Elle terminait à 9ème, mais comme je l'ai dit, elle n'a pas été très très chanceuse durant le parcours. Et elle a quand même pu se relancer un petit peu dans la phase finale. Et j'ai bien aimé cette tentative. Franchement, le fait d'allonger la distance, parce qu'elle est rallongée, c'était 2000 mètres la dernière fois. Très vite à la pointe du compas, a joué de malchance à la distance avant de bien terminer. Vous le voyez, ça ne s'est pas forcément très bien passé. A mon sens, 2500 mètres, ça peut lui plaire. Et puis son entraîneur est un homme habile. Michael Barzalona en selle, même si elle a le 14 dans les stales de départ. Je m'en méfie également, je l'ai retenu en 7ème position. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 5, Wood City. Pourquoi ? Parce qu'il a repris de la fraîcheur après sa dernière victoire dans un quartet. Je crois que c'était en avril. Est-ce qu'on l'a ? On ne l'a pas forcément non plus, cette victoire de Wood City. Il gagnait bien, je crois que c'était du côté de Lyon, avec Stéphane Pasquier. Voilà, c'était ici le Grand Prix de Lyon-Paris le 8 mai. Ce n'était pas en avril, c'était en début mai. Ça fait quasiment trois mois qu'il n'a pas couru. Mais c'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur, qui aime bien les pistes souples. Et c'est vrai qu'avec les pluies qui sont tombées dans la région ces derniers jours, il peut avoir un terrain qui va lui convenir. Il a un numéro qui est correct dans les stales de départ. Alors voilà, j'ai besoin quand même de voir à cette valeur, parce qu'il a quand même du poids en plus suite à sa victoire à Lyon-Paris. Mais c'est un outsider qui est très séduisant avant le coup. Et puis en cas de non partant, j'ai retenu le 14 Baden-Rox. Je le disais en entrée d'émission, il y a un cheval qui a remporté cette épreuve, qui est tenant du titre, et c'est ce numéro 14 Baden-Rox. Il a effectué une rentrée seulement septième. Difficile de savoir où il en est exactement. Il est pris à une valeur qui est supérieure, je crois, à la valeur qu'il avait lors de sa victoire dans cette épreuve l'année dernière. Il y a du pour et du contre, il a un bon numéro dans les stales de départ. Théo Bachelot, qui avait peut-être d'autres options dans cette compétition, qui choisit de lui être associé, ça aussi, c'est un signe de confiance. Maintenant, j'ai besoin d'être rassuré, c'est une course qui est très ouverte. Mais bon, il faut faire des choix, moi ce sera un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7, Srifan Elogreen, que j'ai retenu en tête devant le numéro 2, Sir George. En troisième position, le 12, Santurin. Devant le numéro 8, Woodstone. Le 3, Salosin. Le 16, La Templière. Le 10, After the Rain. En septième position, devant le 5, Wood City. En cas de nom partant, le 14, Baden-Rox. Ce qui donne un chiffre, le 7, le 2, le 12, le 8, le 3, le 16, le 10 et le 5. Et en cas de nom partant, le 14 en conseil de jeu. Pour moi, Srifan Elogreen, c'est une très bonne base. Il faudrait que ça se passe bien pour la victoire, mais il a assuré moins les moyens de remporter une telle épreuve à ce poids. Le numéro 2, Sir George, qui est irréprochable, qui va encore faire sa course, qui a associé un homme en grande forme actuellement. Pour moi, c'est également une base incontournable. Et puis le 12, Santurin, qui fait toutes ses courses à ce niveau-là. Par sa 14e place, il y a 2-3 courses. Il est vraiment régulier. Et il est bien placé dans les stales de départ. Pour moi, c'est également un concurrent qu'il faut suivre en confiance. Donc voilà, 7, 2 et 12. On va faire un petit tour du côté du quintet de Deauville. Mardi 1er août. C'est vrai que dimanche, on a eu des surprises. Mardi aussi, l'Anaken qui s'impose vraiment, comme je le disais avec Alexis Pouchin, de belle manière, un tête et cordes à la manière d'effort. Sunflare, qui redore son blason pour son premier essai dans cette catégorie 0 stress, qui confirme après avoir remporté la course référence. Magic Vati, qui court bien. Lui, qui adore les pistes en sable. Et puis, Toysh, qui refait surface également, le numéro 16, après une belle fin de course. Donc voilà pour cet arrivée un peu surprise. Mais Turf Sélection, qui vous indique le tiercé, mais également le quartet, plus de 450 euros, avec les bonus en plus de quelques trios. Donc, un très bon début de mois, de la part de nos deux rubriques, d'ailleurs, que vous pouvez tester à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec qui a gagné 6 mois d'abonnement en vie et puis au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour un Quintée au trop. Normalement, ce sera à Kabour, sauf s'il manque de partant. Peut-être que ce sera du côté de Porniché. On ne sait jamais, en tout cas. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.